bonjour à tous ce gentil dame et gentilhomme vous qui me suivez et toi qui passe par là aujourd'hui regardez ma vidéo bonjour j'espère que tu vas bien que tu as passé un bon mois de décembre donc si tu me connais pas que tu arrives dans ma chaîne aujourd'hui je suis marie thérèse et je suis médium et voyante et je suis là aujourd'hui pour faire des horoscopes des taureaux alors les taureaux la carte qui est tombée on y tient compte une situation qui ronge et on est confus c'est vous risquez aussi avec la carte 23 d'avoir une perte financière peut-être que c'est actuellement vous êtes peut-être embarrassé du côté finance vous y voyez pas trop clair c'est confus voilà les deux cartes qui sont tombés donc on s'en rappellera lors de votre tirage peut-être que dans vos finances vous subissez des pertes c'est confus vous arrivez pas éclaircir une situation côté budget on viendra voir si ces cartes retombent dans le tirage et qu'elles ont une grande importance pour vous pour ce mois de janvier c'est important bon je partagerai bien sûr sur l'ensemble de ma chaîne youtube cette vidéo ainsi que tous les groupes facebook dont je partage mes vidéos et n'oublie pas si tu as aimé ce contenu de liker ma vidéo n'oublie pas de liker ma vidéo et cliquer s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu si tu t'es abonné pas je te remercie infiniment d'avance alors on va prendre tiens l'oracle euro et moi plus si on va voir qu'est ce qu'on allez on va démarrer par le petit oracle le normand le sweetness et on va voir ce qu'on nous donne allez pour les taureaux s'il vous plaît pour ce mois de janvier 2022 bon sache que si tu as des problèmes de santé tu vas retrouver un capital santé durant ce mois de janvier d'accord c'est la carte de la progression donc on va voir dans quel domaine concerné et peut-être si ça touche aux deux cartes qu'on a vu à l'andré peut-être que tes finances vont enfin s'améliorer et je te le ferai bien sûr alors on coupe des liens avec quelqu'un il faut aussi que durant ce mois de janvier vous vous coupiez ou que vous ayez besoin d'une petite intervention chirurgicale vous êtes obligé de passer par un acte la carte de la faux aussi nous indique qu'il ya un imprévu qui peut arriver un événement assez brusque assez rapide sera là durant ce mois de janvier mais aussi vous pouvez mettre fin à une situation brutalement peut-être à une amitié qui vous correspond plus aussi bien une relation nous bien sûr dans le cadre de votre profession dans votre travail c'est un métier qui vous convient plus et vous avez envie d'en changer de couper avec ce travail on verra bien sûr vous verrez bien sûr ce qui se passe on a la carte du bâtiment alors le bâtiment ça peut être un lieu tel qu'une école une administration la carte 19 mais aussi on peut se retirer pour prendre de la hauteur ça peut être un palais de justice voilà dans un lieu public peut-être que vous allez couper cette situation aussi avec cette administration ou ceux il se pose si vous avez besoin de retrouver la stabilité qui a une situation qui demande une stabilité aussi voyez si vous avez besoin de cette stabilité ou vous êtes et vous allez retrouver cette stabilité puisqu'on a la progression de 20 il est vrai qu'il ya une situation vous êtes figé là vous vous sentez la carte 8 nous indique la fin de quelque chose pour un nouveau départ vous voyez coupé peut-être lors d'une relation amicale vous verrez vous situer ou sinon professionnel bien sûr pour quelque chose d'autre et on a quand même un heureux présage qui arrive et si vous avez des souhaits ne les perdez pas de vue gardez les en tête d'accord parce qu'ils seraient à l'usurent certes ça prendra un petit peu de temps mais vous y arriverez il se peut aussi que certains souffrent de troubles de sommeil durant ce mois de janvier pour les taureaux en tous lesquels il ya une période beaucoup plus favorable qui s'annonce où vous êtes maligne ou autour de vous quelqu'un use de sa malignité pour vous duper d'accord attention ne pas se faire manipuler ou d'avoir une personne autour de nous qui est plein de mensonges c'est peut-être cette personne que vous a laissé tomber vous allez vous apercevoir et on a la carte de la tristesse du fardeau des tourments une situation peut-être on doit faire des sacrifices sacrifices peut-être pour le budget qu'on a vu qu'il fallait faire attention à notre budget pour pouvoir arriver à cette fin de mois certains souffriront de leur colonne vertébrale voire même des épaules durant ce mois de janvier c'est la carte on a quand même de la tristesse des malheurs qui peuvent arriver bien sûr que vous pouvez entendre aussi autour de vous un décès qui vous rendra triste et nous avons la carte de la lune qui indique une femme ça peut être une grossesse pour certains ou quelque chose en gestation ça peut être un emploi en gestation quelque chose que vous mettez en place d'accord que vous commencez à cogiter pour fabriquer pour mettre en oeuvre c'est la carte aussi de l'intuition de l'imagination c'est tout ce qui touche aussi au psyché peut-être que vous ressassiez en ce moment que votre travail peut-être quand actuellement vous ressassiez vous avez le cerveau qui est peut-être en boucle avec cette carte qui est léopsychique à moins que vous avez des trous actuellement voilà il y a une situation encore embrouillée qui est confuse où vous n'arrivez pas à y voir clair alors pour certains comme c'est la carte aussi la carte 32 qui indique la maman peut-être que vous êtes en conflit ou en confusion avec une maman alors bien sûr on prend ce qui nous résonne dans le tirage comme je le dis et je le répète on prend ce qui nous parle ce qui nous parle pas ça nous est pas destiné tout simplement rappelez-vous de ça il se peut comme je dis que certains ça soit confus embrouillés avec une maman ou ce projet en gestation bien sûr voyez vous subissez des retards des obstacles peut-être allez-vous croiser quelqu'un de têtu bourrouille prise de tête aussi éventuellement possible et là on a la carte du gain quoi qu'il en soit il y a une rentrée d'argent vous y gagnerez dans cette situation puisque si ça concerne pas les finances à moins que vous allez retrouver cette stabilité financière et je vous le souhaite si ça concerne pas ces finances là on vous indique que pour certains on fera attention à l'alimentation peut-être êtes-vous en surpoids en obésité faites attention à ce que vous absorbez le sucre éventuellement pas avoir de l'insuline en tous les cas il y a quelque chose si c'est pas de l'argent qui rentre c'est quelque chose qui vous enrichira d'accord ? peut-être que ce que vous allez subir en événement va vous enrichir et va vous faire progresser aussi on a la carte de l'ami quelqu'un de fidèle autour de nous quelqu'un qui nous soutient certainement ça peut être un amant pour certains ça peut donner aussi une relation homosexuelle ce chien pour trouver une stabilité sur notre couple en tous les cas sachez que la personne est fidèle avec vous et là ça peut représenter cette carte aussi bien un frère qui vous soutient enfin un homme vous l'aurez compris c'est un homme ça représente un homme un frère quelqu'un de très très proche quelqu'un qui est sérieux avec vous qui est sincère fidèle qui vous évole en permanence c'est un homme un homme pour un homme vous voyez un homme pour un homme donc stabilité et on a le savoir le secret dévoilé par ou vous gardez vous des choses en secret il se peut aussi qu'on nous indique aussi une formation pour cet homme ou retourner vers des études ou quelqu'un qui est instruit qui a la tête dans les bouquins on peut monter aussi un dossier administratif on a un déménagement peut-être prévu pour certains parce que on a la carte du déménagement du changement aussi d'un bébé de la grossesse du moins c'est une gestation c'est une gestation comme la carte du haut c'est une gestation grossesse et on a la peine et les tourments alors certains voyez avec une grossesse on a de la peine et du tourment est-ce que vous avez de la peine et des tourments pour pouvoir fabriquer ce bébé il se peut aussi qu'il y a des conflits des disputes avec des engouilles il peut y avoir des disputes un petit peu violente aussi autour de vous et on a les deux mêmes cartes qui sont sorties bon vous êtes stressé, stressé est-ce que c'est cette grossesse qui vous stresse ? est-ce que c'est du fait que vous arrivez pas à procréer ce bébé ? ça revient on a la perte si vous êtes enceinte faites attention de ne pas faire d'imprudence d'accord ? pour ne pas prendre le risque de perdre ce petit bébé il y a peut-être une maladie aussi pour certains qui ronge et on a le bébé la naissance alors le fouet c'est les tourments alors certains se verront accoucher un petit peu un peu rapidement par rapport à ce fouet par rapport à ce fouet et ces peines et ces tourments peut-être que votre grossesse n'arrivera pas à terme ou c'est compliqué pour vous vous risquez de perdre cet enfant donc on vous dit de faire attention donc mettez bien en place de vous reposer de faire attention à votre petit bébé autour de vous il y a des commérages on parle de communication aussi peut-être que vous avez besoin de parler aussi si vous ne le faites pas on vous invite à communiquer après si c'est des personnes qui jacassent autour de vous ben laissez-les piailler quand ils en auront marre je dirais ils s'arrêteront on a la maison la demeure où on vit alors certains des communications par la maison certainement via les réseaux et on a la carte de la réussite de la fin des problèmes pour certains peut-être on fait des soins à la maison alors ça ça peut être des personnes qui font des soins tels que le magnétisme ou des énergies à la maison peut-être que vous soignez les gens de chez vous et attention ne pas vous brûler éventuellement durant ce mois de janvier vous les taureaux en tous les cas sachez que c'est la fin des soucis qui arrivent pour vous les choses vont changer du côté positif pour vous alors maintenant on va compléter un petit peu avec l'oracle donc bien sûr qu'on aura peut-être des cartes qui vont revenir c'est que on doit appuyer sur une situation telle que la perte ambiguë embrouillée comme on a eu là donc faites attention et puis aussi on voudra nous compléter nous rajouter des choses que vous devez savoir vous les taureaux l'élévation après il y a un projet il y a un projet que vous mettez en place qui grandit parce que c'est la gestation la gestation là aussi alors ça peut être ce projet point de vue professionnel comme je vous ai dit au tout début que vous changez de pour aller à un autre boulot aussi bien sentimental qu'amical il y a quelque chose qui évolue pour vous quand même gardez en tête que c'est pas voilà que les cartes négatives même si vous prenez un petit peu la tête avec quelqu'un vous allez retrouver une stabilité allez pour les taureaux s'il te plaît hop là pas trop allez allez bon on va pas les prendre on va prendre ces cartes qui sont tombées vous voyez vous allez retrouver la paix la sérénité ça c'est super d'accord il faut vous faire confiance aussi si vous manquez de confiance il faut retrouver votre bien-être intérieur aussi on a une petite rentrée d'argent qui va arriver on a la période de l'été qui nous indiquerait par contre des moments beaucoup plus chaleureux et on a l'accident alors il est possible que pour certains on soit confronté par un petit accident qui vient nous chambarder une blessure ça peut être voilà vous allez tomber vous allez vous fracturer la cheville ça va vous condamner pendant X temps hein c'est un exemple faites attention à vous prenez soin de vous on a les fêtes une festivité vous serez peut-être invité durant ce mois de janvier un repas de famille ou une festivité un anniversaire ou toute autre festivité à la maison à moins que vous invitez chez vous à la maison et on vous dit de méditer de travailler sur soi de se poser le psyché qui travaille là aussi pensée mentale la carte de l'araignée on vous dit de ne pas perdre espoir gardez espoir sur vos projets ce que vous avez envie c'est important vos jeux seront exaucés même si ça prend du temps on a la carte du destin vous voyez il y a quelque chose qui viendra perturber un petit peu ce mois de janvier cet obstacle il y a quelque chose qui vient vous titiller durant ce mois de janvier faites attention à vous ça peut être comme je vous dis un petit accident d'avis une peine de coeur une rupture une prise de tête et on a la justice une équité un équilibre je pense que pour cet équilibre il faudra attendre quand même bien 3 mois parce qu'on a la carte de l'hiver on commence l'hiver on a commencé l'hiver le 21 décembre mais pour trouver vraiment cet équilibre on a 3 mois d'accord ? certains ont peut-être des démêlés avec la justice par rapport à un accident et on vous dit il faut vous reposer donc si vous êtes vraiment enceinte c'est le repos ne faites pas d'imprudence si on vous dit vous reposez il faut vous reposer prendre du temps pour vous d'accord ? on prend du temps pour se reposer on s'écoute on a besoin peut-être de calme c'est le retour au calme et vous irez au vert après ces fêtes de fin d'année peut-être vous êtes épuisé fatigué ça peut concerner un travail qui demandait beaucoup à travailler pendant l'hiver pendant ces festivités maintenant on vous dit vous avez besoin de ce repos on a encore le chien la fidélité vous avez quelqu'un de proche qui vous soutient comme je vous dis un frère pour certains ça sera cet amant pour d'autres voilà il y a quelqu'un de fidèle autour de vous qui vous soutient ça peut être un ami en tous les cas sachez que cette personne elle est sincère sincère et on a les livres alors le livre on l'avait là aussi c'est encore quelqu'un qui pourrait faire ses études qui pourrait faire une formation vous voyez où vous vous situez ça peut être aussi bien des démarches administratives telles que on fait notre carte d'identité ou préfecture peu importe par rapport à cet accident peut-être qu'il y a un souci avec la voiture ça peut être des démarches d'assurance aussi on fait des documents administratifs durant ce mois de janvier d'accord on a des choses à traiter peut-être ça concerne cette justice ce jugement il est possible aussi qu'on se voit faire signer un contrat un contrat ça peut être un contrat d'assurance aussi mais ça peut être un engagement avec un employeur aussi vous signez votre contrat de travail sachez que vous avez la force et le courage d'y arriver à surmonter tout ça est-ce que vous subissez ça depuis cet automne ? et on a la carte aussi 36 qui nous indique la renaissance la mutation la transformation vers autre chose vous changez vous allez sur autre chose ce changement arrive la fin des problèmes la fin des problèmes la fin des problèmes la fin des problèmes je voulais annoncer tout à l'heure mais là vous allez vraiment sur une mutation même si ça prend un peu plus de temps que prévu je vous ai dit l'hiver ça dure 3 mois donc soyez patient voilà ça durera un peu plus mais et on a la lune le cycle lunaire la lune on joue aussi sur nos émotions ça jouait là aussi on l'avait là encore la carte de la lune c'est voilà vous allez avoir des émotions durant ce mois de janvier et on a le serpent faites attention à la tromperie à la trahison l'infidélité les mensonges autour de vous il y a quelqu'un qui n'est pas clair autour de vous soyez prudent allez on va mettre juste 5 cartes de 20 euros la première est venue la deuxième et la troisième on les tournera après allez encore encore deux on a encore la naissance vous avez vu qu'il y a une naissance alors ou c'est vous qui aurez une naissance ou il y a la naissance d'un projet vous avez là la naissance aussi vous entendrez que quelqu'un va avoir un petit bébé autour de vous on a l'abondance donc les choses devraient s'améliorer pour vous côté finance rappelez-vous vous étiez en déficit en perte les choses vont évoluer les choses vont changer l'abondance ça peut être dans tous les domaines cette carte ça peut être d'ordre sentimental amical professionnel et on a ce secret encore c'est vous qui avez ce secret vous verrez où vous vous situez là-dedans et on a l'amour l'amour inconditionnel le love les sentiments est-ce que vous aimez quelqu'un en secret ? on a un homme d'accord alors certains débutent une relation et en secret on a le début de quelque chose avec l'air et on garde ça en secret d'accord vous verrez où vous vous situez là-dedans bien sûr allez on va compléter quand même avec des cartes love pour vous les taux attention prenez soin de vous l'élément de l'air nous donne le début de quelque chose le début d'une relation certainement pour certains et quelque chose qui va vous enrichir peut-être que dans votre relation passée c'était pas aussi important d'amour on a peut-être trouvé la flamme jumelle quelqu'un qu'on la flamme jumelle la flamme jumelle ça peut être un lien carmine aussi avec quelqu'un la maison la maison alors certains vont peut-être avoir envie d'acheter un bien en commun et on a l'hiver attention parce que là dans une relation qui était flamme jumelle la maison et l'hiver des rapports qui sont devenus peut-être froid distants qu'est-ce qui se passe il y a de la manipulation de l'emprise alors que tout allait bien faites attention peut-être que vous êtes en train de revivre des choses que vous avez déjà vécues faites attention à vous tension et dispute il va falloir équilibrer tout ça il y a un couple qui est en train de se de se perdre de d'être confronté à des disputes peut-être on s'est fait manipuler on est sous l'emprise de quelqu'un donc regardez dans votre situation si ça correspond on va faire un deuxième tas peut-être pour ceux qui sont pas en couple s'il vous plaît qu'est-ce qu'on nous donne pour les célibataires en taureau s'il vous plaît hop là il y a quelque chose de bon qui arrive pour les célibataires un célibataire qui a certainement une rencontre qui vous apportera de la joie du bonheur bon c'est sûr on y va peut-être avec prudence donc faites attention à vous les taureaux on y va peut-être à tâtons dans cette histoire mais en tous les cas vous aurez quelque chose de beau qui arrivera à vous et quelqu'un en plus de fidèle donc un beau couple pourrait se former là il y a un couple qui va vraiment mal où il y a des tensions il y a des crises de jalousie il y a de la manipulation alors qu'on avait une belle attirance et on a vécu de belles choses ensemble vous voyez si vous pouvez rétablir ce couple ce serait bien pour le tas numéro 1 pour le tas numéro 2 pour les célibataires quelque chose de bon arrive à vous quelque chose de bon arrive à vous pour les célibataires on va voir pour les couples mariés qui sont en chamay qu'est-ce qu'on conseille avec cette oracle il y a quelqu'un qui joue avec vous, attention il y a quelqu'un qui joue avec vous, attention c'est une situation qui tourne en rond le poisson rouge dans un bocal c'est une situation que vous vivez qui revient en permanence on vous dit que la route est dégagée peut-être qu'il faudrait voir d'emprunter ce chemin pour voir où il vous emmène parce que ces poissons rouges qui tournent en rond c'est une situation que vous vivez malheureusement depuis un moment que vous ressassez qui revient et qui revient peut-être par période je dirais maintenant à vous de voir qu'est-ce que vous voulez ce poisson rouge nous fait penser qu'il faut aller de l'avant et laisser ces choses de côté alors on vous conseille de dégager ces disputes, ces conflits puis de repartir sur des bonnes bases que vous pouvez essayer de de voir où vous mène cette route ou c'est le fait d'aller sur autre chose que vous avez la possibilité de de vous dégager de tout ça puisque la route est libre la route elle est dégagée vous pouvez accéder à autre chose maintenant c'est vous qui décidez il n'y a rien qui comme obstacle qui vient vous se mettre dans les roues peut-être que c'est une situation que vous avez peur de vous dégager en relation mais il n'y a pas d'obstacle si la personne sait que ça fonctionne plus entre vous elle vous laissera la route dégager c'est qu'il n'y a pas d'évolution ensemble pas la possibilité d'aller encore plus loin maintenant à vous de voir qu'est-ce que vous voulez si vous pouvez essayer d'arranger ces disputes mais ça me paraît compliqué on a quand même de l'emprise de la manipulation là-dedans donc à vous de voir c'est à vous de prendre la décision vous voulez continuer comme ça ou vous voulez avancer sur une autre chose une autre relation à vous de voir avant que ce poisson se mord la queue se mordille voyez un peu allez je vous souhaite un bon mois de janvier si vous voulez taureau portez vous bien à bientôt je vous aime prenez soin de vous et surtout n'oublie pas de liker ma vidéo si tu as aimé son contenu prenez soin de vous à bientôt